Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 83e épisode d'un journal de bord, du journal de bord d'un étudiant en prépa. Nous sommes le 23 janvier, nous avons commencé la journée avec de la physique, et plus précisément de la chimie. Donc toujours sur les réactions acido-basiques, qu'est-ce qu'un dibase, une dibase, un diacide, un anfolite, et particulièrement le critère de la dominance pour ces trois espèces chimiques. Je ne sais pas vraiment comment on dit, pour nature, nature chimique. En mathématiques, on a continué les polynômes, avec plus précisément aujourd'hui les fonctions polynomiales. C'est un chip qui est assez compliqué pour moi à décrire, parce qu'il y a beaucoup de petites choses, c'est plein de petits détails en fait, et du coup je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails, sinon ça serait long. Donc si vous êtes intéressé par les fonctions polynomiales et les polynômes, petit lien dans la description. Cet après-midi, col de maths, j'ai récolte à 15h, il y avait six démonstrations, donc pas mal de développements limités. Je suis tombé sur un développement limité, peut-être le développement limité que je connaissais le mieux, donc celui d'exponentiel, de cosinus, sinus, cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un développement limité, à nouveau petit lien. Et un exercice sur les dérivés k-m, donc quand on dérive k fois. Pas très 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 compliqué, j'ai eu 13, donc plutôt bien. Et voilà, et ensuite ce soir, pas mal de travail personnel. Je suis plutôt content de mon travail personnel. Il aurait fallu que je fasse plus en profondeur mon DM, mais je n'ai pas vraiment eu le temps, j'ai fait surtout du français et des maths. Donc voilà. Mais on finira le DM demain. Voilà. J'espère que votre journée s'est bien passée à vous, ceux qui étaient en bac blanc, j'espère que votre bac blanc s'est bien passé. Et puis on se retrouve demain pour le journal de bord 84. D'ici là, restez curieux, amusez-vous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada